Alors, je vous ai dit un autre aspect à cette affaire, c'est qu'il y a une loi qui est venue ici au Parlement français sur la fraude fiscale. C'est que tout le monde commence à se rendre compte que c'est grave la fraude fiscale. Parce qu'au début, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait des gens qui avaient l'air de dire « oui, mais enfin quand même, les entrepreneurs, les grandes entreprises, elles sont loyales ». Bon, ils croyaient que c'était résiduel, quoi, un tout petit quelque chose qui manquait à la caisse de l'État. Et puis progressivement, on s'est aperçu que c'était entre 60 et 80 milliards d'euros de fraude fiscale pour vous rendre compte, les gens, que ça fait plus que ce qu'on paye tous les ans pour le service de la dette. Tous les ans, le service de la dette, ça veut dire ce que l'État français paye comme intérêt pour la dette, c'est dans les alentours de 45-50 milliards d'euros, si mes souvenirs sont bons. Là, il y en a pour 60 à 80, c'est plus. Donc, on se fait prendre plus d'argent qu'on en donne pour payer la dette. Si ces gens l'ont payé, eh bien, on peut dire que ça serait, à budget constant, comme si on n'avait rien payé, ça serait formidable, non ? Puis maintenant, on n'en est plus loin, c'est qu'on s'aperçoit que la truande concerne 80 à 100 milliards, tous les ans, rien que pour la France. Donc, on peut se dire, à base grognogneux, le gouvernement va s'y mettre pour récupérer l'argent parce que c'est un scandale, quand vous ou moi, si jamais on rate une ligne dans notre déclaration d'impôt, j'aime mieux vous dire qu'on s'est rattrapé en deux temps, trois mouvements, pas vrai ? C'est normal en plus, on ne va pas protester, il faut payer son impôt comme on le doit. Eh bien, là, d'abord, ce n'est pas ça qu'on fait, on fait même le contraire, on réduit le nombre d'agents qu'il y a à Bercy, c'est-à-dire qu'on diminue les moyens du contrôle tout en disant qu'on va maintenant contrôler et être bien sévère. Alors, là-dessus, ils nous ont fait un numéro en disant « Ah, la dernière fois, là, vous vous êtes tous mis d'accord, c'est vrai, nous, les Insoumis, on s'était mis d'accord même avec le Modem et les socialistes et les communistes pour dire on veut supprimer un truc qui s'appelle le verrou de Bercy. » Alors, le verrou de Bercy, je vous ai expliqué ce que c'est, vous avez, on a repéré qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre déclaration d'impôt, vous êtes une grosse entreprise ou une personne qui doit beaucoup d'argent et normalement, le juge intervient. Là, non, le juge n'a pas le droit d'intervenir, c'est seulement l'administration fiscale qui a le droit d'intervenir pour dire on poursuit ou pas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait l'administration fiscale ? Elle négocie avec celui qui a de l'argent en retard de dû, il négocie un arrangement. Bon, alors, il y en a qui trouvent que c'est une bonne idée de négocier les arrangements, puis il y en a d'autres qui disent « Ben non, la loi, c'est la loi, elle s'applique à tout le monde, point final, il n'y a pas à s'arranger. » Alors, cette histoire, quand même, ça faisait mauvais genre, le verrou de Bercy. Donc, ils ont trouvé une astuce formidable, c'est de dire « Ah ben, on supprime le verrou de Bercy, point, mais on maintient la possibilité de discuter la somme qui est due par ceux qui ont des problèmes avec l'administration du FIS. » C'est-à-dire l'hypocrisie absolue, quoi. L'hypocrisie absolue, totale, complète, définitive, mais ça ne les gêne pas. Et ça, c'est typique de la Macronie telle qu'on la connaît. C'est-à-dire qu'ils disent un truc qui font le contraire en vous disant qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien, voilà. Alors là, c'est dans le domaine de la faute fiscale, mais dans tous les domaines où les lois passent devant l'Assemblée nationale, on est à chaque fois confronté à des histoires de cette nature, de double langage, où on appelle ça le langage orwellien. Alors, si vous n'avez pas lu Orwell, vous ne pouvez pas savoir de quoi il s'agit. Il s'agit d'un roman, 1984, où Orwell, qui est un auteur anglais, imaginait, alors c'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale, donc le gars, il y voyait quand même clair. Et il imaginait un système mondial où il n'y avait que trois pôles et où il y avait un gouvernement, et le gouvernement a une nouvelle langue, il appelle ça la neuve langue, qui est très réduite, où il y a peu de mots, et qui, les mots servent à désigner le contraire de ce qui se passe. Par exemple, le ministère de l'amour s'occupe de la guerre. Ok, vous voyez le genre, voilà. Donc, les macroniens, c'est vraiment les rois de l'orwellisme, parce qu'ils font une chose, le nomment d'une autre manière et en font encore une troisième. Bon, voilà. Ça, c'est pour la fraude fiscale, c'est cette semaine, c'est en train de se discuter au Parlement, et franchement, quand on voit ça, on n'a pas trop le moral, il faut bien dire comme c'est. C'est ça, c'est ça, c'est ça.